Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du vendredi 19 mai 2023, Hortense, Catherine David Zeka, a rendez-vous avec Antoine, Frédéric Diefental, et Clotilde, Elsa Launeghini, pour valider sa prise de poste à l'Institut en tant que remplaçante de Claire, Catherine Marshall. Elle explique au directeur adjoint ne jamais avoir vraiment pensé à devenir enseignante. Mais depuis que la chef Armand le lui a proposé, elle sait que si est-il ce qu'elle souhaite faire. Antoine lui propose de donner un cours aux élèves de première année pour faire un test. Elle leur demande d'imaginer une recette en lien avec les huîtres et parvient à les guider à la perfection. Samia, Emma Boulanoir, qui était dubitative sur la capacité d'Hortense à enseigner, finit par se prendre au jeu. Quant à Antoine, il admet que Hortense a quelque chose de spécial. Finalement, le directeur adjoint accepte que Hortense remplace Claire. Il veut toutefois prévenir Tessier avant d'officialiser quoi que ce soit. Clotilde, elle, préfère ne rien lui dire et le mettre devant le fait accompli. Antoine cède. En fin de journée, Hortense va voir Mehdi et lui annonce avec excitation qu'elle est désormais officiellement professeure à l'Institut. Livio, Corentin Pelli, l'entend et, jaloux, déclare qu'elle n'est pas à la hauteur. Il lui donne une semaine avant de se planter. Solal avoue avoir des sentiments pour Rose après avoir longtemps nié avoir des sentiments pour Rose, Vanessa de Mouilly, Solal, Benjamin Douba, finit par dire la vérité à Axel, Thomas d'Acosta, et Ethan, Rick Cleve. Oui, il a un gros faible pour la directrice du master. Ses camarades lui conseillent de lui changer les idées en rappelant l'une de ses dernières conquêtes, Linda. Plus tard, Solal retrouve Rose pour la seconde partie de leur entretien avec Zachary, Juliana Luquette. Ce dernier en profite pour revenir sur leur première entrevue, durant laquelle il a remarqué que Rose et Solal le prenaient pour une tarte romantique. Il déclare penser tout ce qu'il a dit. Pour lui, il y a un lien entre la pâtisserie et une histoire d'amour. Pour lui, ses histoires sont miraculeuses. Elles rassemblent deux personnes totalement différentes, qui forment un alliage un peu fou. Si est-il ça qu'il aime retrouver dans la pâtisserie ? Bouleversé par ce discours, Solal en perd ses mots. En fin de journée, Solal retrouve Linda autour d'un verre. Le rendez-vous se passe bien, mais Solal reçoit un SMS de Rose, qui souhaite le voir à l'Institut. Le jeune homme essaye de l'ignorer mais finit par planter Linda et rejoint Rose à l'Institut. L'autrice lui expose une idée de mise en page de leur livre, et Solal boit ses paroles. Anaïs prend un nouveau départ avec Théo inquiète pour Lisandro, Agustine Galliana, Anaïs, Julie Sassoust, appellé Esteban, Noa da Silva, qui lui dit que son père prend un café dans le village. La jeune femme va aussitôt le voir et s'installe avec lui. Lisandro lui explique avoir souffert en découvrant, via le bête test psychologique d'un magazine, qu'il n'avait plus du tout les mêmes attentes tous les deux. Il s'est ne veut de ne pas avoir vu qu'Anaïs était malheureuse. La jeune femme lui confie avoir été très heureuse avec lui, au contraire, mais ses sentiments ont changé depuis son rapprochement avec Théo, qu'elle aide à l'ouache. Lisandro le comprend désormais et ne lui en veut plus. La conversation est interrompue par Esteban, qui rejoint son père et sa belle-mère à table. Lisandro en profite pour expliquer à son fils qu'Anaïs et lui vont prendre des chemins différents. L'annonce est difficile pour tous, y compris pour la jeune femme, très attachée aux petits garçons. Elle lui promet de continuer à le voir et à lui préparer son chocolat chaud préféré de temps en temps. Avant le service du déjeuner, Anaïs se retrouve Théo à l'institut. Elle lui confie que Lisandro a enfin accepté leur rupture, ce qui la rend à la fois heureuse, à la fois triste. Théo comprend et la y met encore plus pour son entièreté. Pendant le service, Lisandro débarque en cuisine pour faire une demande à Théo. Des vavoies rouges, mais tout se passe bien. Le chef de salle semble prêt à passer à autre chose. Avant qu'il ne reparte, Théo l'interpelle et lui fait une confidence. Il le respecte, aussi bien humainement que professionnellement. C'est Motouchinesta, qui le remercie. Au même moment, Tessier apprend ce quoi fait David pour calmer le jeu entre Théo et Lisandro et va le voir. Il admet que l'étudiant a évité une guerre entre la salle et la cuisine du double A, mais lui annonce qu'il écoque tout de même de trois semaines de plonge. Et oui, on ne fait pas ce qu'on veut à l'institut Auguste Armand. En fin de journée, Théo retrouve Anaïs dans le parc de l'institut et avoue avoir pensé à elle toute la journée. Anaïs sourit et admet que Théo lui a beaucoup manqué également. Sous le regard amusé de David et Axel, le nouveau couple s'embrasse. The man I love just had a heart attack. But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman